aujourd'hui on va parler manutention beaucoup de patients me demandent souvent des conseils pour comment soulever une charge les gens qui travaillent dans le bâtiment ou des maçons les personnes qui manipulent tous les jours des charges assez lourdes 25 30 40 kg alors ce qu'il faut savoir c'est que si on soulève pas bien ce genre de charge c'est là qu'on va endommager sa colonne vertébrale première étape c'est par exemple on a comme exemple un sac d'enduit qui fait 25 kg donc c'est la charge qui est la plus fréquemment employée pour le sac de plâtre ou autre donc première étape c'est déjà soulevé du sol cette charge donc pour ceux ci vous pouvez mettre vos pieds parallèle pas forcément au même niveau un peu décalé première étape vous devez redresser le sac une fois que vous l'avez redresser vous prenez une main en dessous une main en dessus et ensuite vous soulever et vous le gardez près du corps les points importants sont de garder toujours le dos droit avec une légère cambrure ici si vous avez le dos rond un sac de 25 kg ici quand vous avez soulevé comme ça va exercer une pression de 3 175 kg au niveau de votre colonne vertébrale en bas au niveau du disque L5S1 si vous soulevez le dos droit la pression n'est plus que de 75 kg donc vous préserverez beaucoup plus longtemps vos disques intervertébraux deuxième point important quand vous tenez la charge vous devez systématiquement la voir le plus près du corps et non pas loin du corps plus vous avez une charge qui est loin du corps plus vous allez forcer pour contrebalancer cette charge donc règle d'or aussi toujours près du corps éventuellement si vous avez une grande distance à parcourir vous pouvez éventuellement avoir le sac sur l'épaule ça c'est dans les cas où notamment vous devez monter des escaliers troisième conseil c'est le chargement quand vous allez prendre un sac ou une charge la règle d'or quand on est en charge c'est là où les yeux vont les pieds suivent c'est à dire si vous devez prendre une charge pour la mettre dans la voiture dans le camion vous devez à tout prix être face à ce que vous faites c'est à dire il ne faut surtout pas faire ça c'est à dire faire une torsion entre les épaules et le bassin où là vous allez écraser vos disques intervertébraux il faut rester face à ce que vous faites et poser la charge donc démonstration avec un sac de 25 kg vous devez être face à ce que vous faites pour le poser votre petit conseil c'est mettre déjà une jambe en au préalable dans la voiture dans des cas où le toit est assez bas pour ensuite être face à ce que vous faites et poser directement la charge votre conseil c'est concernant la manutention de la charge dans l'habitacle de la voiture beaucoup de gens se font mal au dos à ce moment là quand ils soulèvent et qu'ils ont le dos corrobés parce qu'ils ne peuvent pas se redresser vous devez à tout prix vous servir d'appui avec les mains démonstration vous avez un sac qui se trouve ici à l'intérieur aidez vous de tout ce que vous pouvez pour augmenter vos appuis en l'occurrence je vais pas hésiter à prendre appui sur avec ma main sur sur la carrosserie ici et pouvoir ensuite ramener comme ceci le sac aidez vous d'un maximum d'appui pour soulager votre dos c'est évident que si là je vais soulever le sac je vais énormément me faire mal au dos donc pour ça il faut pas hésiter à ramener plus près du bord et ensuite sortir pour pouvoir sortir la charge dernier conseil pour sortir une charge c'est la même chose que tout à l'heure mais dans le sens inverse vous faites toujours face à ce que vous faites en l'occurrence là je vais pas hésiter à ramener le plus proche de moi venir prendre face à moi prendre le sac pareil quand je descends la charge comme pour la monter je fléchis d'abord sur mes jambes en gardant le dos droit et je pose à bientôt pour d'autres conseils